Générique 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 ... Mais je crois qu'il s'est dérobé et il n'a pas tourné pour venir vers le chapeau de Gendarmes. Il y en a une catastrophe ! Mais pourquoi les gamins ? Il y en a quelques-uns qui cherchent leur route. Dans ce cas-là, sous les gosses mondiales, ici où il va, c'est Helmut Domitian qui se retrouve au chapeau de Gendarmes en montant. Avec la chute à l'arrière-garde de Soli Naguère qui n'ont été taigneuse. Il vient de franchir la banquette. Direction maintenant le Prince Lambolais. Le tourné vers le Prince Lambolais, c'est Helmut Domitian qui se retrouve à la première classe. Helmut Domitian qui se retrouve à la deuxième position. A quelques longues en deux, il se retrouve à parole en quatrième position. Il y a l'autre en suite, le Prince Lambolais, Siesta, avec cinq ans, beaucoup de groupes, le Prince Lambolais, l'Université. Et derrière, l'Université, il y a plusieurs longueurs. Il se retrouve ensuite, selon votre équipe qui s'appelle Blaine-Groër, Donny-Darko, Talix-Masson. Il vient de tout se franchir le court de l'arrière, la bataille. Ils vont maintenant, gentiment, nous reçoit à faire la banquette sur en suite du tour du guet. Amusé, ils sont avec une bonne allure, avec une grosse signe en tête. Et ils précèdent de quelques longueurs. L'Université d'Alain, avec l'Eliasco de l'arrière. Et, au guet, ils sont construits à deux longueurs désormais. Par un patron et Violette Allard, quatrième position pour Zoé, Trapp-Narré, du Phantom, Siesta. Après l'idée, la rivière. En deuxième position, à deux, trois longueurs. Je trouve L.O. de l'Université. Le Parc à boutons. Le Parc à boutons. Et franchi, sans enclos, par Anisette. Toujours détaché de Olderidiam. Troisième position, à quelques longueurs, se trouve Imperial. Derrière Imperial, T.S.L. donne Siesta. Après le Parc à boutons, de l'ouvrir, la rivette. Anisette, quel avantage ? Ça arrive avec une rivette. En deuxième position, à deux longueurs, L.O. de l'Université. A franchi, une nouvelle fois, le contre, barre à sept fois. Tout s'est bien passé pour les quatre premiers. Le Freyne se l'emmener. Opa ! La Vallée. Avec quelques longueurs d'avance, pour aller de nouvelles fois vers la banquette. En deuxième position, à sept ou huit longueurs, se trouve L.O. de l'Université. En troisième position, Imperial. Au quatrième rang, s'accroche Test & Don Fiesta. Après la banquette, le charbon de gendarmes, qui les attend, a reçu des vigiles dans le tournant final. En tête, Anisette. Il précède toujours de quelques longueurs. Le reste du peloton. Peloton, emmené maintenant par Imperial. En deuxième position, au troisième rang, se trouve ensuite L.O. de l'Université. Mais qui commence à donner quelques signes de lassitude. C'est l'entrée du tournant final. Anisette, qui a toujours l'avantage. Et qui précède de plusieurs longueurs. La Vallée, qui est lancée tout droit de l'or à sa poursuite. Et qui précède de quelques longueurs. En haut de l'Université. En dernière position de ce petit peloton. De l'Aidon Fiesta. Ça prête à sortir du dernier tournant. Et c'est Anisette qui a toujours l'avantage. Avec deux, trois angles arrièrement. Mais la chasse s'organise derrière elle. Puisque désormais Fisadon Fiesta se rapproche d'une brillante manière. Avec Zotrappnar sur son dos. En troisième position, galope impérielle. Avec Zotrappnar sur son dos. Et l'Origin qui reprase en haut de l'Université. Quatre différentes occasions. Allez, allez, allez. Avec une solution. Allez, Brune, qui mérite ? Allez, Brune, qui mérite ? Allez, Brune, qui mérite ? Allez, Brune. Allez, Brune, allez, Brune ! Allez, Brune ! Allez, Brune ! – Sous-titrage FR 2021